On a complété la moitié de la première appareil qui attend les gymnastes et le cheval sautoir. Et le premier gymnaste à se présenter est un cubain remarquable pour plusieurs raisons, Abel Triggs. Alors Louis, il y aura deux sauts de familles différentes. On prendra la moyenne de ces deux sauts-là pour le résultat final. Bernard, vous allez m'expliquer. Parce que dans certaines compétitions, il y a un saut pour les hommes et ici, il y en a deux. Exactement. Une seule répétition, sauf en finale, où à ce moment-là, on fait deux sauts de familles différentes. La finale aux engins. C'est donc différent du concours par équipe et de l'individuel multiple. Et individuel. Briggs, il est remarquable parce que c'est vraiment la relève de la gymnastique masculine cubaine. Il vient de remporter deux médailles dans une importante compétition internationale. Exactement, les Jeux universitaires. Donc on va voir, vous allez voir, très puissant. Je vous invite à regarder son approche. C'est un gymnaste qui a une approche, en fait une course avec d'excellentes foulées, une attaque au tremplin qui est très dynamique. Et vous allez voir, dans le deuxième envol, alors au cheval de sautoire, il faut considérer la tenue, la hauteur, la distance et la réception. Et évidemment, les figures exécutées dans le deuxième envol. Regardez bien. Il est parti. Alors, quand on parle de distance, je ne sais pas si vous avez vu l'aire de réception. Alors, il s'agissait d'un salto en attaque avant. Et dans la portion, le deuxième envol, en position tendue, il y a eu l'exécution d'une vrille. Et on va voir ici, alors regardez, position tendue, une vrille complète et demi pour se retrouver finalement face au cheval. Donc l'attaque ici, la repoussée, on amorce la vrille et la dernière demi et on se retrouve face au cheval. Difficulté à la réception, difficulté à maîtriser. Maintenant, il sera intéressant de savoir à partir de quelle note. Un saut de 9,8 au départ. Il partait justement, 9,800 pour Abel Driggs. Maintenant, nous attendons sa note pour l'exécution de ce saut. Et de toute façon, c'est la moyenne des deux sauts qui sera la note finale. Cuba, qui a l'appareil précédent, a vécu une frustration. Parce qu'il y a un juge qui a peut-être un petit peu pénalisé Francisco Diaz aux anneaux et qui l'a chassé du podium. Un peu sévère et ça l'a exclu effectivement du podium. Et donc, il y a un peu de frustration de leur part. En tout cas, du moins de l'entraîneur. Donc, on va voir ici l'attaque. Alors, on peut voir que cet individu-là est vraiment, pourquoi il a gagné une médaille. Très, très fort. Énormément de dégagement en hauteur. Et une très grande distance à la réception par rapport au cheval. Tenue impeccable au deuxième envol. On voit ici l'attaque vers l'avant. On va se déplacer sur le côté encore. Et double vrille et demi. Double vrille et demi en deuxième envol. On regarde ici. Donc, un quart de tour pour une amorce un peu de type du carat. Double vrille et demi. On se retrouve. Donc, deux chevals dépassés largement la ligne de déduction. Et voilà. Avec un premier saut de 9,500 et de 9,675 pour le deuxième. Sa note est de 9,587. Le public manifeste bruyamment alors qu'on annonce la présence de Chris Burley devant le cheval sautoir. Il va présenter son premier saut. C'est le medaillé de bronze à cette épreuve au jeu panaméricain de Mardel Plata en 1995. Et avant son saut, il a impressionné le public et peut-être aussi les juges. Oui, exactement. Avec une réception contrôlée, c'était une exécution qui était parfaite. On espère qu'il va faire la même chose. Voyons le premier saut. Double. Oui, oui, c'est exactement la même chose. C'est ce qu'il avait besoin pour se diriger vers les médailles. Un saut d'une valeur de départ de 10 points. La distance, le contrôle, la hauteur y était. Exactement. On revoit ici. Donc, c'est un saut avec une attaque par en avant. Repousser, garder l'extension. Bien le double groupé. Réception complètement contrôlée. dépasser la ligne de limite de déduction. On revoit ici l'attaque. Repousser l'extension et l'amorce de la rotation. Regardez comment c'est tenu serré. Et dégage juste au bon moment. Très, très bien contrôlé. Voilà. Alors, Chris Burley, ce sera un premier saut payant. Est-ce qu'il y a un Canadien sur le jury à cet appareil? Oui, Robert Paquin du Québec qui est juge. Et je suis convaincu que Robert est en une situation vraiment favorable pour donner tous ses points. 9,650 qu'il a réussi à conserver sur une note de départ de 10, Bernard. Alors, Burley, qui va tenter de défendre sa médaille de bronze, peut-être d'améliorer son sort par rapport à Mardel Plata. Et voilà, ce sera le saut décisif à cet appareil. Alors, pour lui, donc, maintenant, c'est de faire un saut différent. Pas encore de médaille pour le Canada. Non, pas encore. Après trois engins. Et c'est Alexander Jelkoff qui va terminer pour le Canada à la barre fixe. Alors, il y aura tout un suspense, mesdames, messieurs. Alors, un saut de type Tsukara avec double brille en second l'envol. Un peu court, un peu de manque de dégazement en hauteur. Mais avec le premier saut réalisé, je suis convaincu qu'il devrait avoir un bon résultat. Alors, on voit ici, regardez, un demi-tour à l'attaque, position tendue, double brille, un petit peu désaxé sur le côté. Malheureusement, avec ce pas-là, il y aura déduction. Et le saut un peu court. Et remarquez aussi la distance à la réception. On voit ici qu'il a poussé. Il n'était pas tout à fait au-dessus de son cheval. Il est arrivé quand même en ligne, mais en débordement sur le côté. Bon, cette distance, ça peut vous donner quelque chose de déduction. Jusqu'à 4e, c'est beaucoup. Ah oui, c'est beaucoup. Alors, son 2e lui donnait 9,300, mais vous aviez raison, Bernard. Il a assuré avec son 1er, si bien que sa note est quand même de 9,450. Le Cubain Yeo Andri Diaz se prépare pour son 1er saut. Pour l'instant, c'est un Cubain qui est en tête. Abel Driggs, Chris Burley, les 2e. Alors, au saut, justement, on peut voir s'exprimer toute la puissance des Cubains. C'est un engin qui est particulièrement privilégié pour eux. On voit ici la taille. Regardez l'attaque. Oh oui, que... Salto tendu. Vrille et demi. Manque un petit peu de dégagement en hauteur. Si vous voyez, il y a une réception. Il s'est fait mal. Il s'est fait mal. Le cheville, à l'arrivée. Oui, 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 il s'est fait mal. À l'arrivée, d'ailleurs, manque de hauteur. Alors, je ne sais pas s'il va pouvoir continuer. Est-ce que ce n'est pas lui qui avait glissé sur le praticable de l'exercice au sol et qui était sorti en boitillant un petit peu? Exactement. Oui, c'est ça. Donc, surtout pour ces engins-là où on doit vraiment donner le maximum de puissance, on fait des atterrissages quand même à partir d'une bonne hauteur. On voit ici la vrille et demie. Vous voyez, trop penché en avant, trop de poids. Alors, on va voir s'il va tenter le tout pour le tout, tout simplement considérer que pour lui, ce n'est plus accessible. Déjà médaillé d'argent au sol. On voit son attaque. Un saut de Tsukara. Oui, c'est beaucoup mieux. Un Tsukara tendu, vrille et demie, réception contrôlée, la distance complète, sans déduction. Oui, et là, on a vu un regard un petit peu inquiet de son compatriote, Driggs. 9,537 la note finale, note moyenne des deux sauts. Demain soir, dès 19h, Donovan Bailey, Geneviève Lamarre, Brigitte Soucy et Leah Pills auront la passion des Jeux. Demain soir, dès 19h. Chris Burley du Canada. À la rotation précédente, il avait remporté le bronze au cheval sautoir. Le voici maintenant au bar parallèle. Burley qui a un bon contenu. Il a bien fait au concours par équipe. Deuxième position. À la barre parallèle, on doit voir des mouvements d'élan au-dessous. Des barres au-dessus des barres. Des mouvements de rotation des volants. On lâche les deux mains. On exécute un salto. On reprend. Et des éléments de maintien. Regardez ici une belle ligne. On va voir si c'est la transition. Progression en déplacement. Coupé pour aller à la fin des barres. Et à nouveau le même mouvement. Progression jusqu'au centre. Coupé. Donc, les répétitions sont possibles. Ici, c'était une vrille avec sauter en latéral. Ça va bien. Son exécution est bien faite. Les positions sont précises. Double carpe. Oui, c'est un bel exercice. C'est toujours difficile de débuter la rotation en finale. Les juges vont calibrer un peu le départ. Donc, ce n'est pas vraiment la position privilégiée. C'est préférable de finir. De finir sur la liste. Pour commencer, les juges peuvent être un peu sévères. Ils peuvent se retenir. Ah, vous voulez dire par appareil, là, au début, au début de l'appareil. Exactement, commencer à allonger. Voilà, OK. D'accord. Alors, on le revoit. Voici la progression jusqu'au centre. Où coupé immédiatement. Montée à l'appui tendu renversée. Chris Burley, donc, qui entame bien avec un 9,200. Le médaillé d'or à Mardel Plata. Et Éric Lepès, il est encore ici. Une note de départ de 9,6, malheureusement. Les applaudissements de la foule qui saluent l'annonce de la présence d'Alexandre Djelkoff devant la barre fixe. Alexander, sur lequel reposent tous les espoirs des Canadiens actuellement. Il y a une seule médaille, c'est celle de Burley au saut, une médaille de bronze. Et la barre fixe, qui est un engin particulièrement spectaculaire, où on voit surtout le travail en élan. On ne peut pas arrêter à la barre fixe. On travaille loin de la barre dans les grands tours, proche de la barre, vous allez voir, avec les jambes écartées. C'est son engin préféré, mais il passe en premier. En premier, ça c'est difficile. On va voir aussi à la barre fixe, les changements de direction et des éléments de voltige. On va lancer ici, on en voit un. Et ça, c'était très bien exécuté avec une transition. On va revoir à nouveau. Vient en continuité d'élan. Alors, pour les connexions, il faut mettre des éléments difficiles l'un à la suite de l'autre, sans éléments faciles intermédiaires, pour se voir attribuer les bonifications. Donc, son exécution, ça va bien. La sortie, double tendue, avec une vrille, réception contrôlée, un exercice qui est très bien fait. Il est vraiment satisfait, on peut le voir. Alors, on verra la note de départ qui va lui être attribuée, mais il vient de prendre une bonne option sur les médailles. Voilà, Alexander Gelkoff, qui en a déjà une d'argent au concours multiple individuel et une de bronze au concours par équipe. On revoit ici le double salto, qui était au-dessus de la barre. Alors, cet élément de voltige-là qu'on revoit répété à nouveau, en continuité d'élan, une note de départ de 10. Note de départ de 10, alors ça devrait lui laisser pas mal de points parce que ça a été bien. Revoyons un élément. Ici la sortie, double tendue, avec vrille. Et voilà, très bonne réception, bien maîtrisée, bien contrôlée. Alors, voyons voir, ça lui donne 9,700. C'est le premier athlète, évidemment, à se présenter à cet engin. Il est donc premier, mais il faudra aller le chercher, lui. Belle option sur la médaille. Voilà. Le tout petit, Luis Vargas, de Puerto Rico. Alors, lui, il impose... Il est petit pour un gymnast, c'est pas musculaire. Il l'impose pas par sa musculature, mais il a un élan, vraiment d'une souplesse, d'une finesse, très intéressante à voir. Est-ce que vous ne vous ferez pas penser un petit peu à des Chinois, par exemple? Oui, dans une certaine mesure, au niveau de la ligne. Ici, donc, le contour en cubital. Travaillez près de la barre. Regardez comme tout s'enchaîne rapidement. Voici la liaison, là. Ça a été des éléments de difficulté, de valeur élevée qui ont été mis en liaison. Ça contribue à la bonification. Le lâcher en quatre chèves. Bonne continuité d'élan. Il n'y a pas de bris de rythme jusqu'à maintenant. Il est double tendu. Très beau. Très bien. Très, très beau. Il a été quatrième au bar parallèle et il a été délogé, finalement, très tard dans le concours. Alors, il faudra peut-être compter sur ce minuscule jeune gymnaste de Porto Rico, Luis Vargas. Un jeune qui sera à suivre, évidemment. Ici, on voit la transition arrière, qu'on appelle Kachev, en fait, qui porte le nom du gymnaste de l'ancienne URSS, qui l'a inventé. Son changement de direction. La préparation pour la sortie. Oui, il est deuxième. Deuxième. Alors, avec 9,400, Luis Vargas, c'est ce que ça tiendra. Vous avez vu les deux protagonistes, là, de ce scénario de rêve que nous avons. Dernier appareil, dernier athlète, Éric Lopez. Et, Louis, au concours par équipe, Lopez et Jelkoff étaient ex aequo à cet engin. 9,45 les deux. Alors, ce sont des moments absolument d'agonie, littéralement, pour Jelkoff et sa famille. Alors, les combinaisons, ça va bien. On apprécierait un petit peu plus de précision au passage à l'appui tendu renversé de Lopez. Lopez pourrait remporter la barre fixe et ainsi remporter tous les appareils auxquels il a participé à cette finale aux engins. Regardez, il a lâché très bien. Un petit peu accéléré, on sent le vent dans les voiles. Double vrille, double groupé, une réception avec un petit pas. Est-ce que ce sera suffisant pour le balayage, pour le grand chelem, si vous me passez l'expression que j'emprunte à d'autres sports? Je ne pense pas. Je ne pense pas. C'est un exercice qui aura sûrement une cote de départ de 10 points. On voit le salto ici. Une bonne continuité. Il n'y a pas de bris d'élan majeur. Mais par contre, on aurait aimé voir Lopez passer à la verticale à chaque fois, bien s'exécuter dans ces positions-là. Mais malheureusement, l'ensemble de l'exercice a déboulé. De note, 10 au départ. De note de départ. Et la note est de note. Oui, Jelkoff est maintenant champion. Oui, il est médaillé d'or puisque Lopez n'a réussi à conserver que 9,450 avec son 9,700. Alexandre Jelkoff passe en tête. Médaillé d'or à la barre fixe après sa médaille d'argent au concours individuel multiple. Bernard, c'est formidable. Oui, c'est extraordinaire. Vraiment, on savait qu'Alexander pouvait bien faire à la barre fixe. Et il l'a prouvé, surtout en partant le groupe, ce qui est particulièrement difficile. Et il nous avait montré aux anneaux lors du concours multiple individuel comment il gérait bien cette pression. Trois finales, trois médailles. Finale par équipe, avec la médaille de bronze individuelle multiple avec l'argent. Et le voici avec l'or de la barre fixe. Alexander Jelkoff, un grand rayon de soleil dans la gymnastique masculine canadienne, Bernard. Cérémonie protocolaire de remise des médailles des Jeux panaméricains. Alexander Jelkoff sur la plus haute marche du podium à la barre fixe, Bernard. Enfin pour le Canada, un baume étant donné la troisième position. Et les espérances étaient un petit peu plus élevées en équipe. Et puis il a réchappé la situation avec l'argent à l'individuel multiple. Et l'or, finalement, à la barre fixe. Et les deux fois avec énormément de sang-froid et d'assurance. Cette confiance qui manque peut-être un petit peu aux autres Canadiens. Sinon à Burley au saut. Et là, vous voyez qu'à full salue Jelkoff, dont les parents sont ici. Et que dire du parcours de Lopez ici à Winnipeg? Avec une, deux, trois, quatre, cinq, six médailles d'or. Exactement. Médail en équipe, individuel multiple. Et aujourd'hui? Ça montre toute la profondeur de la formation, mais surtout le niveau atteint et la stabilité de ses performances. C'est vraiment un individu qui est redoutable en compétition. Et une médaille d'argent, celle qu'il vient de recevoir pour la barre fixe. Et quelle jolie surprise que nous a réservée Luis Vargas de Puerto Rico. Ce tout jeune et tout petit gymnaste qui réussit à s'installer à la gauche de Jelkoff. Exactement. Sans rien dire, il s'est glissé. Il a fait son boulot impeccable avec minimum de déduction. Une très, très belle ligne. Finalement, il a surpris tout le monde. Luis Vargas, deux nations seulement ont réussi à tenir à l'écart du podium aujourd'hui. Cuba, c'est-à-dire l'Argentine avec Pedercini, c'était au sol. Et Alexander Jelkoff avec l'or à la barre fixe. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada